Aïssa Maïga, le rêve français, je suis une citoyenne concernée, cette saga s'intéresse au Boumidome, bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. De quoi s'agit-il ? Aïssa Maïga, au début des années 1960, l'État français a eu besoin de trouver de la main-d'œuvre pour occuper des postes de la fonction publique dont les métropolitains ne voulaient plus. On a donc fait venir des gens des départements d'outre-mer à qui l'on a vendu « le rêve français », un « rêve » que l'écrivain Aimé Césaire a qualifié de « par substitution ». Pourquoi ? D'abord, parce que ces territoires ont été vidés de leur aise vive, à une époque, aux Antilles, il n'y avait plus qu'un homme pour cinq femmes. Ensuite, parce que les travaux proposés étaient des jobs au rabais. Ces gens se sont rendus compte qu'ils étaient traités comme des étrangers, dans un pays censé être le leur. Les femmes, par exemple, étaient « éduquées » pour être des servantes, lors de scènes qui rappellent les pires heures de l'esclavage. Enfin, pour le sentiment de honte qui leur colle à la peau, même des années après. Vous avez participé au collectif qui dénonçait récemment dans Libération les violences faites aux femmes. Vous sentiriez-vous une âme de militante, plutôt l'âme d'une citoyenne concernée ? Des mouvements féministes, il y en a eu avant nous, on n'est pas les premières. Ce qui est nouveau, c'est la prise de parole des stars américaines ultra-médiatisées qui a permis de répandre une onde de choc de façon simultanée, accélérée par les réseaux sociaux. L'idée qui me tient vraiment à cœur, c'est que les victimes ne se sentent plus coupables et que les coupables cessent d'être dans l'impunité, faits rares, dans le rêve français, et la quasi-intégralité de la distribution est composée de comédiens noirs. Est-ce un signe d'encouragement ? Le signe d'encouragement, c'est que le service public finance un projet comme celui-ci. Il y a une dizaine d'années, ça aurait été impossible. Maintenant, que ça aille jusqu'à changer le visage des fictions françaises. Même si je suis quelqu'un de plutôt positif, je ne m'illusionne pas trop, commentez et partagez cet article sur le même sujet.